bonjour à toutes et à tous c'est tom 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 présentant on se retrouve pour les résultats de l'event donc on va voir les trois parties de l'event donc c'est à dire la partie architecture la partie défense et la partie pvp donc va commencer par la partie architecture donc on a voté à trois les trois qui ont principalement gérer le l'event donc c'est à dire moi double 5 et le grade donc le fondateur de l'event et donc on a délibéré donc par rapport aux trois ou quatre bases donc en dernier bas il ya les bleus donc l'arbre pas un peu un peu simple quoi il était oui c'est vrai qu'il était bien il était beau mais c'était le truc de base et ils ont pas assez de pimpent un peu les le village de pnj enfin les maisons de pnj avait amélioré donc ouais donc ensuite on a en troisième position la base des rouges donc bah une base voilà finalement une très belle base la nature n'est pas assez présente ils en peuvent trop utiliser les grands arbres sur on avait deux c'était pas voilà les constructions et des pas mal la salle des coffres très bien décoré mais à ce niveau là ouais je pense que c'était personnellement je sais pas il manquait quelque chose mais c'était vraiment très beau ça ensuite donc la base des verts donc les second donc ils sont aussi beaucoup centrés sur terraforming c'est à dire que les un très beau terraforming autour assez bien matérialisé l'ensemble c'est à dire que les bâtiments une très belle architecture un peu dans les styles japonais tahitien très très beau rien à redire dessus si ce n'est pas peut-être un peu trop de d'arbres de cerisiers en fleurs etc mais à part ça vraiment très belle base et donc pour finir ensuite en première position donc les magentas qui ont une très très belle architecture une base bien construite ils ont gagné d'ailleurs je crois bah oui ils ont gagné tous les events architecture si j'ai pas de bêtises donc bah vraiment bravo à eux c'est après on avait quelques architectes du serveur qui avait voulu participer mais ils étaient quand même bien dispersés on avait notamment id dans la base chez les verts non franchement une base bien faite bien défendu c'était parfait donc ensuite on va passer à la partie de défense justement donc en dernier les bleus aussi qui n'ont pas fait de gros efforts bon après un peu de lave dans les murailles mais tout le monde l'a fait les murailles un peu basse par rapport aux autres non pas très c'est ça a été des premiers à se faire attaquer ils n'étaient pas voilà c'était pas bien bien structuré ils ont perdu tout simplement donc ensuite en troisième position la base des verts alors beaucoup pas du poison dans les murailles ainsi que du ainsi que oui ainsi que de la lave donc ils sont pas très bien défendu les gens sont bercés très vite leur muraille c'est à dire que là en fait comme c'était fait ils ont pu la comment dire ils ont juste placé des cubes de lave et de poison au dessus donc elle a juste coulé et dès qu'ils ont fait une tnt ils pouvaient passer à travers donc peut-être pas assez défendu les arbres qui les empêchait de voir bien de défendre bien donc ils ont été bons niveau architecture mais du coup ça les empêchait de bien pouvoir défendre donc c'est peut-être un peu dommage ça aura permis peut-être de gagner la partie pp donc voilà c'était pas très 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 bien défendu même si bien débrouillé je trouve notamment la petite base avec un souterrain j'ai pas d'image d'ailleurs mais la petite base avec un souterrain qui allait très très loin avec toi avec leur stuff c'était bien pensé c'est quand même pas mal ensuite en seconde position la base des rouges alors pourquoi je les mets devant les verts c'est parce qu'ils ont comment dire il y avait ils étaient présents pour défendre sur en fait le problème surtout la nuit que les québécois étaient plus ouais plus présents que les autres joueurs du coup il défendait surtout la nuit donc ils ont évité les assos un investi de d'équipe la nuit même si les assos finissent à 21h c'était pas la grosse nuit non plus mais ouais non bien organisé ils ont des murailles comment dire assez haute assez bien agencé dans l'ensemble ils avaient une bonne visibilité sur toute leur base ils ont non ouais c'était une bonne équipe une bonne base bien construite j'ai l'impression qu'elle était plus centrée justement sur la défense que sur l'architecture même si donc ouais pas mal donc ensuite en première position toujours la base des magentins donc alors les murailles étaient plutôt badass en fait je crois qu'elles avaient en plus une petite couche d'obsidienne donc c'est à dire qu'elle faisait 5 d'épaisseur très très bien rien à redire ils ont été là pour la défendre leur base ils ont réussi à tuer je crois que j'ai les images de quelqu'un qui était invisible donc c'est à dire qu'il faut avoir l'oeil quoi ils ont défendu ils ont repoussé deux trois attaques franchement c'est ils ont géré rien à redire donc ensuite la partie pvp alors comment dire les verts les magenta et les rouges sont arrivés à égalité avec deux pnj tuer chacun donc c'est à dire que on s'était organisé pour que quand un joueur tue un pnj ça prend ça ajoute d'un point à son équipe sachant que bah il pouvait tuer qu'un seul pnj pendant les assos donc le but c'est d'en tuer de d'attaquer plus de base possible et de défendre justement sa base donc il fallait calculer donc les verts ont tué celui des bleus et celui des magentas les rouges ont tué celui des verts et celui des bleus les magentas ont tué celui des verts et celui des bleus voilà donc bah c'était ouais c'était serré c'était bah voilà c'est une égalité parfaite donc du coup balle à part que les bleus ont définitivement perdu voilà perdu l'event même s'ils se sont bien battus voilà mais c'était pas suffisant ils ont pas eu ça tenir les donc c'est à dire qu'une égalité parfaite niveau pvp pour les trois et donc du coup bah c'est les la partie architecture et la partie défense qui va délibérer et bah manifestement ce sont les magentas qui ont gagné l'event donc ils vont recevoir des avantages sur le serveur définitif des rubis donc c'est à dire la monnaie future du serveur on travaille là dessus d'ailleurs plein d'avantages qu'on verra par la suite des armes peut-être on verra et bah sur ce moi je veux vous dire à plus au revoir bah c'est un plaisir de base je veux pas dire que c'est un plaisir de vous sur vous que c'est vous qui m'avez suivi débat on se retrouve pour une nouvelle vidéo certainement sur le serveur impérium et puis j'essaie de reprendre aussi un peu de mon côté mais vidéo parce que le impérium a pris de la place dans mon coeur et serait bien que je revienne un peu sur les projets initiaux notamment bossier je serai des drafts d'ailleurs j'ai commencé à retourner un peu des drafts sachant que j'avais une nouvelle caractéristique comme vous l'avez vu j'en parlais dans mon prochain vélo bas en tout cas c'est on se retrouve donc pour une prochaine fois attendant portez vous bien portez vos proches portez faites face à la crise fait face à la chaleur parce que chez moi il fait 40 degrés la nuit non pas ce point là mais ouais quand même bon en tout cas je vous laisse et en attendant n'hésitez pas à commenter pouces les risées et préparez vous à l'ouverture surtout je sors je vais peut-être un nouveau trailer pour vous mettre un jour vous mettre à jour pas en jour et puis ouais au revoir bye au revoir merci